...poser à M. le ministre de l'Intérieur. Tout d'abord, toutes mes félicitations, Mme la ministre. Vous honorez ainsi la Normandie. Je voulais poser la question suivante en ce qui concerne l'engorgement de l'ARN 13, aujourd'hui RD 613, entre Caen et Moult, soit sur 10 km. En effet, cette portion de route à trois voies est engorgée pendant 4 heures le matin et 4 heures l'après-midi. C'est insupportable pour tous les habitants, il y a plus de 30 000 personnes qui passent par là. C'est insupportable également pour les industriels. Les collectivités territoriales et l'État ont donc décidé de procéder à la création d'une déviation. Pour cela, il était nécessaire d'avoir une déclaration d'utilité publique. Dans un premier temps, la Cour administrative de Nantes a annulé l'arrêté préfectoral. Il a donc fallu présenter un deuxième arrêté préfectoral qui a été attaqué à nouveau par un agriculteur. Et le tribunal administratif de Caen nous a donné gain de cause le 4 avril 2014 et a donc débouté le recours fait par l'agriculteur en cause. Ce dernier a interjeté appel le 3 juin 2014. Or, le ministre avait à partir de ce moment-là un délai pour remettre son mémoire en réponse. Il a attendu 16 mois avant de remettre son mémoire en réponse, qui n'a été déposé que le 21 octobre 2015, et ceci malgré des injonctions de conclure adressées par le conseiller chargé de la procédure auprès de la Cour administrative de Nantes. 16 mois, c'est insupportable, madame la ministre. Alors, je voudrais savoir pourquoi un tel délai a été pris par l'administration alors même qu'elle n'avait qu'à reprendre le mémoire déposé en première instance, et même dans la précédente affaire. Vous comprendrez qu'un dysfonctionnement de cette nature est insupportable pour les habitants, est insupportable pour le monde industriel. Voilà pourquoi je vous demande pourquoi un tel délai a été nécessaire pour le ministre de l'Intérieur afin qu'il puisse déposer son mémoire en réponse. Merci, mon cher collègue, madame la ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, monsieur le député Alain Touré. Merci de votre mot introductif visant la Normandie. Pour commencer, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence du ministre de l'Intérieur. Vous interrogez le gouvernement sur la production par le ministère de l'Intérieur de ses mémoires en défense dans l'affaire concernant la déclaration d'utilité publique des travaux et acquisitions foncières relatifs à la réalisation de la déviation de la route départementale 613 dans votre département du Calvados. Il s'agit d'une question précise et permettez-moi, au nom du ministre de l'Intérieur, d'y répondre avec précision. Le 4 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a confirmé l'arrêté de déclaration d'utilité publique pris par le préfet du Calvados portant sur un projet d'aménagement routier. Le 3 juin 2014, les requérants ont interjeté appel de cette décision, vous l'avez rappelé. Cet appel a été communiqué au ministre de l'Intérieur le 30 juin 2014, accompagné d'un calendrier prévisionnel d'audience, précisant que cette dernière pourrait être programmée au cours du 3e trimestre 2015. Par ordonnance du 8 octobre 2015, la juridiction a prononcé la clôture d'instruction au 29 octobre 2015 par application de l'article L613.1 du Code de la Justice administrative. L'article L613.3 que je viens de préciter, précise quant à lui que seules les mémoires produites après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinées par la juridiction. Ainsi, à cette étape de la procédure, les services compétents ont produit un mémoire en défense, enregistré aux grèves de la Cour administrative d'appel de Nantes le 21 octobre 2015, de sorte qu'il a pu être régulièrement soumis au débat contradictoire. Dans ces conditions, et au-delà des délais dans lesquels la défense de l'Etat s'organise, il importe de relever que dans ce dossier, les règles applicables à la procédure juridictionnelle administrative telles qu'elles sont définies par le Code de justice administrative ont été respectées par les services du ministère de l'Intérieur. Monsieur Touré Il se trouve, Madame la Ministre, que je suis un avocat qui connaît un peu la procédure administrative. Le fait que l'Etat puisse prétendre qu'il a besoin de 16 mois pour déposer un mémoire en réponse est scandaleux. C'est tout ce que j'avais à dire, et naturellement, nous envisagerons de faire une action d'hommage et intérêt contre l'Etat. Merci. Nous avons la question, Monsieur.